Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo de présentation de la saga de Chucky en Blu-ray. Je vais vous présenter rapidement chacun des épisodes et vous lire le dos de la jaquette. On commence avec Jeu d'enfant, Chucky numéro 1, Aya's Child's Play, qui est un slasher, un film d'horreur, sorti il me semble en 88, à une époque où les slasheurs avaient déjà à du plomb dans les ailes, puisque les grands classiques enchaînaient des suites et des suites de mauvaise qualité, que ce soit Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, etc. Et Chucky arrive avec cette histoire de serial killer réincarnée dans une poupée et il incorpore de nouveaux éléments, notamment pas mal d'humour et un personnage iconique qui marquera son temps. Donc le premier jeu d'enfant, même si moins drôle que les autres, a déjà vraiment des petits moments assez marrants, notamment de par les répliques de Chucky. C'est un film que j'aime beaucoup. Abattu par la police et sur le point de rendre son dernier souffle, le serial killer Charlie Ray transfère grâce au vaudou son esprit dans une poupée, brave gars, le dernier jouet à la mode. Si baptisée Chucky, elle fait le bonheur du petit Andy, six ans. La poupée révèle bientôt sa nature maléfique, multipliant les victimes. Prisonnier de son enveloppe de plastique, Charlie Ray n'attend plus qu'une chose, changer au plus vite de corps et Andy lui semble tout indiquer comme d'honneur involontaire. Très très cool. En bonus, les poupées maléfiques, une projection enfantine effrayante par Laurent Agnine. Jeu d'enfant, l'origine d'une saga familiale par Caroline Vier, entretien avec Tom Holland, 2018 réalisateur du film et la bande-annonce originale. On continue avec Chucky numéro 2, qui est un film que j'aime vraiment bien, qui fait partie de mes préférés de la saga. C'est un peu la même chose que le premier, sauf qu'il pousse les potards plus loin dans la violence, dans l'humour, dans le délire, tout simplement avec la poupée. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si pour moi son principal défaut reste le fait qu'il n'apporte pas grand-chose à la saga de façon globale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a terminé, on a passé un super moment, mais on n'a pas appris grand-chose de plus sur Charlie Ray, sur Chucky, sur tout le background, etc. Mention spéciale pour la fin, qui se passe dans une usine, une usine de construction de poupées, et c'est vraiment réussi, et il y a des plans vraiment excellents, et les meurtres et tout ça sont très 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 réussis. Chucky est de retour, la poupée meurtrière au sourire satanique reprend vie dans ce nouvel épisode où elle livre un terrifiant combat contre le jeune Andy Barclay, avec pour enjeu l'âme du garçon. Ayant péri par le feu lors de sa dernière apparition, Chucky renaît de ses cendres, entre les mains d'un fabricant de jouets soucieux de dissiper la publicité négative qui entoure la poupée. La poursuite reprend alors de plus belle, lorsque Chucky traque sa victime chez sa famille adoptive, dans cette suite diaboliquement intelligente du film original à grand succès. On continue avec Chucky 3, alors je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis des yeux rouges comme si c'était un robot alors que pas du tout, c'est vraiment une poupée classique incarnée par Charlie Ray, le serial killer. Donc cette suite, ça fait partie je pense des moins bons de la saga, même si moi j'ai vraiment bien aimé pour son ambiance années 90. ça se passe dans une caserne, Andy a grandi, c'est maintenant un adolescent et il fait ses classes à l'armée et il y a Chucky qui va tout simplement le traquer et commettre des meurtres dans la caserne. Donc c'est assez particulier celui-ci parce que ça sort un peu du cadre habituel des deux autres, mais encore une fois ça n'apporte pas grand chose à la saga, si ce n'est que c'est divertissant. On sent des influences Full Metal Jacket dans le film qui sont assez rigolotes. L'un des serial killers les plus célèbres du cinéma et de retour, plus démoniaque que jamais, Chucky reprend sa quête éternelle, possédait le corps d'un enfant. Huit années se sont écoulées depuis Candy Barclay, joué par Justin Wallin, a, selon toutes les apparences, détruit la poupée. Aujourd'hui âgé de 16 ans, Andy vient d'entrer dans une école militaire. C'est alors que, poussé par la cupidité et convaincu que la mauvaise publicité s'est désormais estompée, le président de l'entreprise de jouets, Play Pals, décide de redonner vie aux poupées Good Guys. À peine sorti des chaînes de production, la première poupée est à nouveau possédée par l'esprit de Chucky, lequel est bien déterminé à poursuivre sa quête et à se venger d'Andy. Tous les espoirs reposent une fois de plus sur les épaules de ce dernier qui doit arrêter la poupée meurtrière dans ce thriller au rythme effréné. On continue avec la fiancée de Chucky dans une édition assez sympa que je vais vous montrer avec d'un côté Tiffany en poupée, Chucky de l'autre et ici Tiffany dans son corps normal, son corps de femme. Donc, on a ici Chucky qui à la fin du troisième s'est fait un peu déchiqueter et il est retrouvé par une groupie qui va le reconstituer et qui va faire un rituel pour le ramener à la vie. C'est un de mes préférés, que ce soit par sa réalisation nerveuse, par son humour qui est vraiment détonnant. C'est en plus un film qui est pourré de références au cinéma d'horreur. Les blagues sont réussies, elles sont drôles et le personnage de Tiffany est aussi très réussi et ça apporte vraiment quelque chose de neuf à la saga qui se renouvelle. Donc, vraiment un très bon épisode de Chucky. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Incapables de faire son deuil, la venimeuse Tiffany se procure les restes de Chucky, la poupée dans laquelle s'est réincarnée son défunt fiancé. Oh, c'est pas une groupie, c'est vrai, c'était son fiancé. Le serial killer Charlie Ray, si grâce à des incantations vaudou, elle lui redonne vie, elle se retrouve elle aussi bientôt prisonnière d'une étroite carcasse de plastique. Pour reprendre forme humaine, Chucky et Tiffany doivent désormais mettre la main sur une amulette que le tueur a emportée dans son cercueil dix ans plus tôt. Au niveau des suppléments, d'ailleurs au niveau de Chucky 2 et 3, il n'y avait pas de supplément ou alors c'est pas écrit. Ou alors c'est pas écrit sur la boîte. On a les commentaires audio du réalisateur, commentaires audio du scénariste Don Mancini et des comédiens Jennifer Tilly et Brad Dourif. Le réalisateur c'est Ronnie Yu. La renaissance de Chucky entretient avec le journaliste Julien Dupuis. Le coulisse du tournage entretient des boxes avec Don Mancini, Jennifer Tilly, David Kirchner. Chucky, Ronnie Yu, Brock Winkley et Band Annonce. Une belle édition. Ensuite, on a le fils de Chucky qui est très difficile à trouver en VF tout simplement parce que l'édition doit être assez vieille et limitée et elle coûte aujourd'hui très cher. Donc j'ai acheté la version anglaise qui contient la VO avec sous-titre français. Donc c'est très bien puisque je les ai quasiment tous regardés en VO. Je préfère la voix originale de Brad Dourif pour Chucky. Donc, Seed of Chucky, c'est le fils de Chucky en français le titre. Et c'est un film que j'ai bien aimé qui est dans la lignée de la fiancée de Chucky. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une comédie d'horreur. Parfois presque un délire vraiment quasi parodique. Il n'y a même finalement pas tant de morts que ça. Mais c'est un vrai délire sur Chucky, Tiffany et leur enfant qui est Glenn, qui se pose des questions sur son genre, etc. Enfin, c'est vraiment assez sympa et original. En plus, il y a un côté très méta dans le film qui est à la limite souvent de briser le quatrième mur. En tout cas, qui est une critique notamment d'Hollywood et de son système. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, je ne peux pas vous lire le résumé parce que c'est en anglais. Mais en gros, on a le petit Glenn qui est l'enfant de Chucky et Tiffany qui est aussi une poupée et qui les voit à la télé parce qu'ils sont en train de faire un film sur eux. Mais ce ne sont plus que des poupées déshumanisées, robotisées. Il va les retrouver et avec l'amulette qu'il a sur lui, il va leur redonner vie. Et donc, par la suite, ils vont essayer de trouver des corps à incarner. Et aussi, la même chose pour Glenn. Ensuite, on a un de ceux que j'ai le moins aimé, même si divertissant. C'est La Malédiction de Chucky. C'est un film qui change vraiment d'univers et qui se rapproche cette fois plus d'un film d'horreur classique. Même si on retrouve un peu d'humour plus tard quand Chucky réintervient de façon assez classique. Mais sur le début, on est un petit peu comme dans Chucky 1 avec un côté de doute au début sur est-ce que c'est vraiment Chucky ou pas. On ne voit pas vraiment la poupée bouger comme dans le tout premier. On sent qu'il y a un côté retour aux sources. Mais on est dans un huis clos avec des acteurs qui jouent tous assez mal. hormis la fille de Brad Dourif. Alors, je n'ai plus Fiona Dourif. Qui, elle, s'en sort bien. Mais c'est vrai que les autres acteurs ne sont vraiment pas terribles. Et du coup, ça casse un petit peu le film. Et puis, on perd un petit peu en originalité. Cela dit, ça reste divertissant. J'ai quand même passé une bonne heure et demie devant. Et la fin se trouve un peu le film parce que le film raccroche en fait le wagon avec le tout premier, avec le début du tout premier au moment de la mort de Charles L. Ray. Et c'est assez intéressant ce qu'il propose sur la fin. Mais le reste du film, c'est assez moyen. Il revient. Par les créateurs originaux de la saga Chucky retrouvés dans ce nouveau chapitre la terrifiante poupée possédée par l'esprit d'un serial killer célèbre. Lorsqu'un mystérieux paquet arrive chez Nika, Fiona Dourif. Elle n'y prête guère attention. Mais après l'étrange décès de sa mère, Nika commence à suspecter que la poupée rousse avec laquelle jouait sa nièce pour être la source de ce déversement de sang et de chaos. La poupée, la plus culte du cinéma avec la voix de Brad Dourif fait un retour encore plus sanglant et terrifiant. Je ne sais plus si on dit chaos peut-être. bonus scène coupée, bêtisier, joué à la poupée, le making-of. Poupée vivante donnée via Chucky. Poupée Vodou, l'héritage de Chucky. Storyboard comparé. Il en reste deux. Le retour de Chucky. Ou culte, culte of Chucky en VO. Qui est le dernier, même s'il y a une série qui vient de sortir, qui est le dernier avec le Chucky tel qu'on le connaît. C'est-à-dire incarné par un serial killer. Et on est vraiment dans la suite directe de la malédiction de Chucky. Ça se passe dans un asile psychiatrique. On suit Nika et d'autres personnages qui sont assez originaux. Et c'est ce qui fait, je trouve, la force du film. C'est que la folie de l'ensemble des autres personnages rajoute parfois de l'attention au film ou alors parfois de l'humour. On est encore dans un huis clos dans l'hôpital. Mais ça fonctionne mieux cette fois pour moi que la malédiction de Chucky. Même s'il y a quelques passages un peu clichés. J'ai passé un meilleur moment. Et il y a quand même des retournements assez sympas. Même s'il y a des choses un peu tirées par les cheveux. Mais en même temps, est-ce qu'on cherche forcément une cohérence scénaristique folle en regardant un Chucky, je ne sais pas. Il y a un peu des choses qui sortent du chapeau, on va dire. Mais ce n'est pas forcément non plus gênant. Chucky est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Internée dans un hôpital psychiatrique pour criminels depuis 4 ans, Nika Pierce, Fiona Dourif, est convaincue à tort d'avoir tué à la place de Chucky toute sa famille. Mais l'horreur refait vite surface et s'empare des lieux après une série d'événements sanglants. Le tout n'est plus permis. La poupée dieuse au sourire diabolique est bien de retour. Et enfin, le remake dont je vous ai déjà parlé, Child's Play, la poupée du mal, qui est sorti, je crois, en 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Donc, c'est un remake qui est vraiment différent, très différent de la saga de Chucky classique. Mais je trouve ça très bien. Tout simplement parce que, quitte à faire un reboot, quitte à faire un remake, autant faire quelque chose de neuf. et le concept est intéressant. Puisqu'ici, nous avons une poupée qui est en fait un petit robot avec une intelligence artificielle. Il y a un homme qui fabrique les poupées, qui est viré. Et pour se venger, il va enlever toute la sécurité sur la poupée. Ce qui fait que cette poupée devient dangereuse. Alors, pas de prime abord, mais au fur et à mesure qu'elle va côtoyer les humains, elle va devenir de plus en plus sombre et de plus en plus violente. Donc, on va dire qu'elle est corrompue par les humains. C'est vraiment une très bonne idée, je trouve. Et les meurtres, en plus, sont très réussis. Souvent très violents et assez drôles. Le seul reproche que je pourrais faire au film, c'est que j'ai un peu du mal avec le fait que c'est un groupe d'enfants comme c'est souvent le cas maintenant dans beaucoup de films. Sans doute, notamment au succès de ça, Stranger Things, etc. Et voilà. Alors après, c'était déjà le cas. Il y avait Andy qui était un enfant. Mais voilà, il y a vraiment cette ambiance teenage, ado. Et c'est vrai que... J'accroche un petit peu moins. Karen, au pré-plaza, une mère célibataire, offre à son fils Andy, Gabriel Bateman, une poupée high-tech nommée Chucky. Mais les restrictions de sécurité de Chucky ont été désactivées et un dysfonctionnement va, ainsi, pousser la poupée à adopter un comportement agressif et psychopathe. Bientôt, une série d'événements atroces se déroule et Andy est incapable d'expliquer à sa mère que Chucky est le seul responsable de tous ses actes. L'enfant devient alors la cible du sanguinéaire Chucky. En bonus, la création de la poupée Chucky à la rencontre de l'équipe du film, la modélisation des scènes de massacre. Voilà donc pour cette vidéo sur la saga Chucky en plurée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...